À Jacques Boste Il y a un principe bon qui a créé l'ordre, la lumière et l'homme, et un principe mauvais qui a créé le chaos, les ténèbres et la femme. Pythagore Tout ce qui a été écrit par les hommes sur les femmes doit être suspect, car ils sont à la fois juges et partis. Poulain de la barre Introduction J'ai longtemps hésité à écrire un livre sur la femme. Le sujet est irritant, surtout pour les femmes, et il n'est pas neuf. La querelle du féminisme a fait couler assez d'encre. À présent, elle est à peu près close, n'en parlons plus. On en parle encore cependant. Il ne semble pas que les volumineuses sottises débitées pendant ce dernier siècle aient beaucoup éclairé le problème. D'ailleurs, y a-t-il un problème ? Et quel est-il ? Y a-t-il même des femmes ? Certes, la théorie de l'éternel féminin compte encore des adeptes. Ils chuchotent. Même en Russie, elles restent bien femmes. Mais d'autres gens bien informés, et les mêmes aussi quelquefois, soupirent. « La femme se perd. La femme est perdue. » On ne sait plus bien s'il existe encore des femmes, s'il en existera toujours. S'il faut ou non le souhaiter, quelle place elles occupent en ce monde ? Quelle place elles devraient y occuper ? « Où sont les femmes ? » Je me demandais récemment à un magazine intermittent. « Mais d'abord, qu'est-ce qu'une femme ? » « Tota Moulière et Noutero. C'est une matrice, » dit l'un. Cependant, parlant de certaines femmes, les connaisseurs décrètent. Ce ne sont pas des femmes, bien qu'elles aient un utérus comme les autres. Tout le monde s'accorde à reconnaître qu'il y a dans l'espèce humaine des femelles. Elles constituent aujourd'hui, comme autrefois, à peu près la moitié de l'humanité. Et pourtant, on nous dit que la féminité est en péril. On nous exhorte « Soyez femmes, restez femmes, devenez femmes. » Tout être humain femelle n'est donc pas nécessairement une femme. Il lui faut participer de cette réalité mystérieuse et menacée qu'est la féminité. Celle-ci est-elle sécrétée par les ovaires ? Ou figée au fond d'un ciel platonicien ? Suffit-il d'un jupon à froufrou pour la faire descendre sur terre ? Bien que certaines femmes s'efforcent avec zèle de l'incarner, le modèle n'en a jamais été déposé. On la décrit volontiers en termes vagues et miroitants, qui semblent empruntés au vocabulaire des voyantes. Au temps de saint Thomas, elle apparaissait comme une essence aussi sûrement définie que la vertu dormitive du pavot. Mais le conceptualisme a perdu du terrain. Les sciences biologiques et sociales ne croient plus en l'existence d'entités immuablement fixées qui définiraient des caractères donnés tels que ceux de la femme, du juif ou du noir. Elles considèrent le caractère comme une réaction secondaire à une situation. S'il n'y a plus aujourd'hui de féminité, c'est qu'il n'y en a jamais eu. Cela signifie-t-il que le mot « femme » n'est aucun contenu ? C'est ce qu'affirment vigoureusement les partisans de la philosophie des Lumières, du rationalisme, du nominalisme. Les femmes seraient seulement parmi les êtres humains ceux qu'on désigne arbitrairement par le mot « femme ». En particulier, les Américaines pensent volontiers que la femme en tant que telle n'a plus lieu. Si une attardée se prend encore pour une femme, ses amis lui conseillent de se faire psychanalyser afin de se délivrer de cette obsession. A propos d'un ouvrage, d'ailleurs fort agaçant, intitulé « Modern Woman, a Lost Sex », Dorothy Parker a écrit « Je ne peux être juste pour les livres qui traitent de la femme en tant que femme. Mon idée, c'est que tous, aussi bien hommes que femmes, qui que nous soyons, nous devons être considérés comme des êtres humains. Mais le nominalisme est une doctrine un peu courte, et les antiféministes ont beau jeu de montrer que les femmes ne sont pas des hommes. Assurément, la femme est comme l'homme un être humain. Mais une telle affirmation est abstraite. Le fait est que tout être humain concret est toujours singulièrement situé. Refuser les notions d'éternel féminin, d'âme noire, de caractère juif, ce n'est pas nier qu'il y ait aujourd'hui des juifs, des noirs, des femmes. Cette négation ne représente pas pour les intéresser une libération, mais une fuite inauthentique. Il est clair qu'aucune femme ne peut prétendre, sans mauvaise foi, se situer par-delà son sexe. Une femme écrivain connue a refusé, voici quelques années, de laisser paraître son portrait dans une série de photographies consacrées précisément aux femmes écrivains. Elle voulait être rangée parmi les hommes. Mais pour obtenir ce privilège, elle utilisa l'influence de son mari. Les femmes qui affirment qu'elles sont des hommes n'en réclament pas moins des égards et des hommages masculins. Je me rappelle aussi cette jeune protskiste, debout sur une estrade au milieu d'un meeting houleux, et qui s'apprêtait à faire le coup de poing malgré son évidente fragilité. Elle niait sa faiblesse féminine, mais c'était par amour pour un militant dont elle se voulait légale. L'attitude de défi dans laquelle se crispent les Américaines prouve qu'elles sont hantées par le sentiment de leur féminité. Mais en vérité, il suffit de se promener les yeux ouverts pour constater que l'humanité se partage en deux catégories d'individus, dont les vêtements, le visage, le corps, les sourires, la démarche, les intérêts, les occupations, sont manifestement différents. Peut-être ces différences sont-elles superficielles. Peut-être sont-elles destinées à disparaître. Ce qui est certain, c'est que pour l'instant elles existent avec une éclatante évidence. Si sa fonction de femelle ne suffit pas à définir la femme, si nous refusons aussi de l'expliquer par l'éternel féminin, et si cependant nous admettons que, fût-ce à titre provisoire, il y a des femmes sur Terre, nous avons donc à nous poser la question « Qu'est-ce qu'une femme ? » L'énoncé même du problème me suggère aussitôt une première réponse. Il est significatif que je le pose. Un homme n'aurait pas idée d'écrire un livre sur la situation singulière qu'occupent dans l'humanité les mâles. Si je veux me définir, je suis obligé d'abord de déclarer « Je suis une femme ». Cette vérité constitue le fond sur lequel s'enlèvera toute autre affirmation. Un homme ne commence jamais par se poser comme un individu d'un certain sexe. Qu'il soit homme, cela va de soi. C'est d'une manière formelle sur les registres des mairies et dans les déclarations d'identité que les rubriques « masculin », « féminin » apparaissent comme symétriques. Le rapport des deux sexes n'est pas celui de deux électricités, de deux pôles. L'homme représente à la fois le positif et le neutre, au point qu'on dit en français « les hommes » pour désigner les êtres humains. Le sens singulier du mot « we're » s'étant assimilé au sens général du mot « homo ». La femme apparaît comme le négatif, si bien que toute détermination lui est imputée comme limitation, sans réciprocité. Je me suis agacée parfois au cours de discussions abstraites d'entendre des hommes me dire « Vous pensez telle chose parce que vous êtes une femme ». Mais je savais que ma seule défense, c'était de répondre « Je la pense parce qu'elle est vraie », éliminant par là ma subjectivité. Il n'était pas question de répliquer « Et vous pensez le contraire parce que vous êtes un homme ». Car il est entendu que le fait d'être un homme n'est pas une singularité. Un homme est dans son droit en étant homme. C'est la femme qui est dans son tort. Pratiquement, de même que pour les anciens il y avait une verticale absolue par rapport à laquelle se définissait l'oblique, il y a un type humain absolu qui est le type masculin. La femme a des ovaires, un utérus. Voilà des conditions singulières qui l'enferment dans sa subjectivité. On dit volontiers qu'elle pense avec ses glandes. L'homme oublie superbement que son anatomie comporte aussi des hormones, des testicules. Il saisit son corps comme une relation directe et normale avec le monde qu'il croit appréhender dans son objectivité, tandis qu'il considère le corps de la femme comme alourdi par tout ce qui le spécifie, un obstacle, une prison. « La femelle est femelle en vertu d'un certain manque de qualité », disait Aristote. « Nous devons considérer le caractère des femmes comme souffrant d'une défectuosité naturelle. » Et saint Thomas à sa suite décrète que la femme est un homme manqué, un être occasionnel. C'est ce que symbolise l'histoire de la Genèse, où Ève apparaît comme tirée, selon le mot de Bossuet, d'un os surnuméraire d'Adam. « L'humanité est mâle, et l'homme définit la femme non en soi, mais relativement à lui. Elle n'est pas considérée comme un être autonome. La femme, l'être relatif », écrit Michelet. C'est ainsi que M. Benda affirme dans le rapport d'Uriel « Le corps de l'homme a un sens par lui-même, abstraction faite de celui de la femme, alors que ce dernier en semble dénué si l'on n'évoque pas le mâle. L'homme se pense sans la femme. Elle ne se pense pas sans l'homme. Et elle n'est rien d'autre que ce que l'homme en décide. Ainsi on l'appelle « le sexe », voulant dire par là qu'elle apparaît essentiellement au mâle comme un être sexué. Pour lui, elle est sexe. Donc elle l'est absolument. Elle se détermine et se différencie par rapport à l'homme, et non celui-ci par rapport à elle. Elle est l'inessentiel, en face de l'essentiel. Il est le sujet, il est l'absolu, elle est l'autre. Note Cette idée a été exprimée sous sa forme la plus explicite par Emmanuel Lévinas, dans son essai sur « Le temps et l'autre ». Il s'exprime ainsi. N'y aurait-il pas une situation où l'altérité serait portée par un être à un titre positif comme essence ? Quelle est l'altérité qui n'entre pas purement et simplement dans l'opposition des deux espèces du même genre ? Je pense que le contraire, absolument contraire, dont la contrariété n'est affectée en rien par la relation qui peut s'établir entre lui et son co-relatif, la contrariété qui permet au terme de demeurer absolument autre, c'est le féminin. Le sexe n'est pas une différence spécifique quelconque. La différence des sexes n'est pas non plus une contradiction. Elle n'est pas non plus la dualité de deux termes complémentaires, car deux termes complémentaires supposent un tout préexistant. L'altérité s'accomplit dans le féminin. Terme du même rang, mais de sens opposé à la conscience. Je suppose que M. Lévinas n'oublie pas que la femme est aussi pour soi conscience. Mais il est frappant qu'il adopte délibérément un point de vue d'homme sans signaler la réciprocité du sujet et de l'objet. Quand il écrit que la femme est mystère, il sous-entend qu'elle est mystère pour l'homme, si bien que cette description qui se veut objective est en fait une affirmation du privilège masculin. La catégorie de l'autre est aussi originelle que la conscience elle-même. Dans les sociétés les plus primitives, dans les mythologies les plus antiques, on trouve toujours une dualité qui est celle du même et de l'autre. Cette division n'a pas d'abord été placée sous le signe de la division des sexes. Elle ne dépend d'aucune donnée empirique. C'est ce qui ressort entre autres des travaux de Granet sur la pensée chinoise, de ceux de Dumézil sur les Indes et Roms. Dans les couples Varuna-Mitra, Uranos-Zeus, Soleil-Lune, Jour-Nuit, aucun élément féminin n'est d'abord impliqué. Non plus que dans l'opposition du bien au mal, des principes fastes et néfastes, de la droite et de la gauche, de Dieu et de Lucifer. L'altérité est une catégorie fondamentale de la pensée humaine. Aucune collectivité ne se définit jamais comme une sans immédiatement poser l'autre en face de soi. Il suffit de trois voyageurs réunis par hasard dans un même compartiment pour que tout le reste des voyageurs devienne des autres vaguement hostiles. Pour le villageois, tous les gens qui n'appartiennent pas à son village sont des autres suspects. Pour le natif d'un pays, les habitants des pays qui ne sont pas le sien apparaissent comme des étrangers. Les juifs sont des autres pour l'antisémite. Les noirs pour les racistes américains. Les indigènes pour les colons. Les prolétaires pour les classes possédantes. A la fin d'une étude approfondie sur les diverses figures des sociétés primitives, Lévi-Strauss a pu conclure Le passage de l'état de nature à l'état de culture se définit par l'aptitude de la part de l'homme à penser les relations biologiques sous la forme de systèmes d'opposition. La dualité, l'alternance, l'opposition et la symétrie, qu'elles se présentent sous des formes définies ou des formes floues, constituent moins des phénomènes qu'il s'agit d'expliquer que les données fondamentales et immédiates de la réalité sociale. Ces phénomènes ne sauraient se comprendre si la réalité humaine était exclusivement un mitzahine, basé sur la solidarité et l'amitié. Il s'éclaire au contraire si, suivant Hegel, on découvre dans la conscience elle-même une fondamentale hostilité à l'égard de toute autre conscience. Le sujet ne se pose qu'en s'opposant. Il prétend s'affirmer comme l'essentiel et constituer l'autre en inessentiel, en objet. Seulement l'autre conscience lui oppose une prétention réciproque. En voyage, le natif s'aperçoit avec scandale qu'il y a dans les pays voisins des natifs qui le regardent à son tour comme étranger. Entre villages, clans, nations, classes, il y a des guerres, des potelaches, des marchés, des traités, des luttes, qui ôtent à l'idée de l'autre son sens absolu et en découvrent la relativité. Bon gré mal gré, individus et groupes sont bien obligés de reconnaître la réciprocité de leur rapport. Comment donc se fait-il qu'entre les sexes, cette réciprocité n'ait pas été posée ? Que l'un des termes se soit affirmé comme le seul essentiel, n'ayant toute relativité par rapport à son corrélatif, définissant celui-ci comme l'altérité pure. Pourquoi les femmes ne contestent-elles pas la souveraineté mâle ? Aucun sujet ne se pose d'emblée et spontanément comme l'inessentiel. Ce n'est pas l'autre qui se définissant comme autre définit l'un. Il est posé comme autre par l'un, se posant comme un. Mais pour que le retournement de l'autre à l'un ne s'opère pas, il faut qu'il se soumette à ce point de vue étranger. D'où vient en la femme cette soumission ? Il existe d'autres cas où pendant un temps plus ou moins long, une catégorie a réussi à en dominer absolument une autre. C'est souvent l'inégalité numérique qui confère ce privilège. La majorité impose sa loi à la minorité ou la persécute. Mais les femmes ne sont pas comme les Noirs d'Amérique, comme les Juifs, une minorité. Il y a autant de femmes que d'hommes sur Terre. Souvent aussi, les deux groupes en présence ont d'abord été indépendants. Ils signeraient autrefois où chacun admettait l'autonomie de l'autre. Et c'est un événement historique qui a subordonné le plus faible au plus fort. La diaspora juive, l'introduction de l'esclavage en Amérique, les conquêtes coloniales sont des faits datés. Dans ces cas, pour les opprimés, il y a eu un avant. Ils ont en commun un passé, une tradition, parfois une religion, une culture. En ce sens, le rapprochement établi par Bebel entre les femmes et le prolétariat serait le mieux fondé. Les prolétaires non plus ne sont pas en infériorité numérique. Et ils n'ont jamais constitué une collectivité séparée. Cependant, à défaut d'un événement, c'est un développement historique qui explique leur existence en tant que classe et qui rend compte de la distribution de ces individus dans cette classe. Il n'y a pas toujours eu des prolétaires. Il y a toujours eu des femmes. Elles sont femmes par leur structure physiologique. Aussi loin que l'histoire remonte, elles ont toujours été subordonnées à l'homme. Leur dépendance n'est pas la conséquence d'un événement ou d'un devenir, elle n'est pas arrivée. C'est en partie parce qu'elles échappent au caractère accidentel du fait historique que l'altérité apparaît ici comme un absolu. Une situation qui s'est créée à travers le temps peut se défaire en un autre temps. Les Noirs de Haïti, entre autres, l'ont bien prouvé. Il semble au contraire qu'une condition naturelle défie le changement. En vérité, pas plus que la réalité historique, la nature n'est un donné immuable. Si la femme se découvre comme l'inessentiel qui jamais ne retourne à l'essentiel, c'est qu'elle n'opère pas elle-même ce retour. Les prolétaires disent nous, les Noirs aussi. Se posant comme sujet, ils changent en autres les bourgeois, les Blancs. Les femmes, sauf en certains congrès qui restent des manifestations abstraites, ne disent pas nous. Les hommes disent les femmes et elles reprennent ces mots pour se désigner elles-mêmes. Mais elles ne se posent pas authentiquement comme sujet. Les prolétaires ont fait la révolution en Russie, les Noirs à Haïti, les Indochinois se battent en Indochine. L'action des femmes n'a jamais été qu'une agitation symbolique. Elles n'ont gagné que ce que les hommes ont bien voulu leur concéder. Elles n'ont rien pris, elles ont reçu. C'est qu'elles n'ont pas les moyens concrets de se rassembler en une unité qui se poserait en s'opposant. Elles n'ont pas de passé, d'histoire, de religion qui leur soit propre. Et elles n'ont pas comme les prolétaires une solidarité de travail et d'intérêt. Il n'y a pas même entre elles cette promiscuité spatiale qui fait des Noirs d'Amérique, des Juifs des ghettos, des ouvriers de Saint-Denis ou des usines Renault, une communauté. Elles vivent dispersées parmi les hommes, rattachées par l'habitat, le travail, les intérêts économiques, la condition sociale à certains hommes, père ou mari, plus étroitement qu'aux autres femmes. bourgeoises, elles sont solidaires des bourgeois et non des femmes prolétaires, blanches, des hommes blancs et non des femmes noires. Le prolétariat pourrait se proposer de massacrer la classe dirigeante. Un Juif, un Noir fanatique, pourrait rêver d'accaparer le secret de la bombe atomique et de faire une humanité toute entière juive, toute entière noire. Même en songe, la femme ne peut exterminer les mâles. Le lien qui l'unit à ses oppresseurs n'est comparable à aucun autre. La division des sexes est en effet un donné biologique, non un moment de l'histoire humaine. C'est au sein d'un Mitzayen originel que leur opposition s'est dessinée et elle ne l'a pas brisé. Le couple est une unité fondamentale dont les deux moitiés sont rivées l'une à l'autre. Aucun clivage de la société par sexe n'est possible. C'est là ce qui caractérise fondamentalement la femme. Elle est l'autre au cœur d'une totalité dont les deux termes sont nécessaires l'un à l'autre. On pourrait imaginer que cette réciprocité eût facilité sa libération. Quand Hercule file la laine au pied d'Onphale, son désir l'enchaîne. Pourquoi Onphale n'a-t-elle pas réussi à acquérir un durable pouvoir ? Pour se venger de Jason, Médée tue ses enfants. Cette sauvage légende suggère que du lien qui l'attache à l'enfant, la femme aurait pu tirer un ascendant redoutable. Aristophanes a imaginé plaisamment dans l'Isistrata, une assemblée de femmes où celles-ci eussent tenté d'exploiter en commun à des fins sociales le besoin que les hommes ont d'elles. Mais ce n'est qu'une comédie. La légende qui prétend que les Sabines ravis ont opposé à leur ravisseur une stérilité obstinée raconte aussi qu'en les frappant de lanières de cuir, les hommes ont eu magiquement raison de leur résistance. Le besoin biologique, désir sexuel et désir d'une postérité, qui met le mal sous la dépendance de la femelle, n'a pas affranchi socialement la femme. Le maître et l'esclave aussi sont unis par un besoin économique réciproque qui ne libère pas l'esclave. C'est que dans le rapport du maître à l'esclave, le maître ne pose pas le besoin qu'il a de l'autre. Il détient le pouvoir de satisfaire ce besoin et ne le médiatise pas. Au contraire, l'esclave, dans la dépendance, espoir ou peur, intériorise le besoin qu'il a du maître. L'urgence du besoin fut-elle égale en tous deux, joue toujours en faveur de l'oppresseur contre l'opprimé. C'est ce qui explique que la libération de la classe ouvrière par exemple ait été si lente. Or la femme a toujours été, sinon l'esclave de l'homme, du moins sa vassale. Les deux sexes ne se sont jamais partagés le monde à égalité. Et aujourd'hui encore, bien que sa condition soit en train d'évoluer, la femme est lourdement handicapée. En presque aucun pays, son statut légal n'est identique à celui de l'homme. Et souvent, il la désavantage considérablement. Même lorsque des droits lui sont abstraitement reconnus, une longue habitude empêche qu'il ne trouve dans les mœurs leur expression concrète. Économiquement, hommes et femmes constituent presque deux castes. Toutes choses égales, les premiers ont des situations plus avantageuses, des salaires plus élevés, plus de chances de réussite que leurs concurrentes de fraîche date. Ils occupent dans l'industrie, la politique, etc., un beaucoup plus grand nombre de places et ce sont eux qui détiennent les postes les plus importants. Outre les pouvoirs concrets qu'ils possèdent, ils sont revêtus d'un prestige dont toute l'éducation de l'enfant maintient la tradition. Le présent enveloppe le passé et dans le passé, toute l'histoire a été faite par les mâles. Au moment où les femmes commencent à prendre part à l'élaboration du monde, ce monde est encore un monde qui appartient aux hommes. Ils n'en doutent pas, elles en doutent à peine. Refuser d'être l'autre, refuser la complicité avec l'homme, ce serait pour elles renoncer à tous les avantages que l'alliance avec la caste supérieure peut leur conférer. L'homme suzerain protégera matériellement la femme lige et il se chargera de justifier son existence. Avec le risque économique, elle esquive le risque métaphysique d'une liberté qui doit inventer ses fins sans secours. En effet, à côté de la prétention de tout individu à s'affirmer comme sujet, qui est une prétention éthique, il y a aussi en lui la tentation de fuir sa liberté et de se constituer en choses. C'est un chemin néfaste car passif, aliéné, perdu. Il est alors la proie de volonté étrangère, coupée de sa transcendance, frustrée de toute valeur. Mais, c'est un chemin facile. On évite ainsi l'angoisse et la tension de l'existence authentiquement assumée. L'homme qui constitue la femme comme un autre rencontrera donc en elle de profondes complicités. Ainsi, la femme ne se revendique pas comme sujet parce qu'elle n'en a pas les moyens concrets, parce qu'elle éprouve le lien nécessaire qui la rattache à l'homme sans en poser la réciprocité et parce que souvent elle se complaît dans son rôle d'autre. Mais une question se pose aussitôt. Comment toute cette histoire a-t-elle commencé ? On comprend que la dualité des sexes comme toute dualité se soit traduite par un conflit. On comprend que si l'un des deux réussissait à imposer sa supériorité, celle-ci devait s'établir comme absolue. Il reste à expliquer que ce soit l'homme qui ait gagné au départ. Il semble que les femmes auraient pu remporter la victoire où la lutte aurait pu ne jamais se résoudre. D'où vient que ce monde a toujours appartenu aux hommes et que seulement aujourd'hui les choses commencent à changer ? Ce changement est-il un bien ? Amènera-t-il ou non un égal partage du monde entre hommes et femmes ? Sous-titrage